Musique 3 tableaux rondes ce matin, la première qui va commencer dans quelques instants animés par Fabienne Proulx C'est quelque chose qui va se jouer à long terme, je ne crois pas que dès 2024 on saura exactement où il faut construire et où il ne faut pas construire et ce n'est pas grave en fait, il faudra qu'on s'adapte collectivement et qu'on résonne à l'échelle du projet à la fin, il y a de la planification qui donne une impulsion Effectivement parler du zéro artificialisation nette et cette trajectoire de sobriété foncière, vous l'avez dit, ça veut dire plus de recyclage urbain Donc aujourd'hui on voit bien que sur les zones qui vont être remodelées, on a aussi besoin de redimensionner toutes ces infrastructures On a constaté la difficulté à fabriquer économiquement la mixité Tout ce dont nous parlons qui est extrêmement désirable a en face une réalité, face à l'utopie, une réalité qui est celle du coût Et la conclusion c'est qu'effectivement on a beau vouloir tous créer cette ville du futur mais il y a un modèle qui va falloir qu'on réinvente c'est comment on va financer tout ça et qui finance tout ça On peut toujours souhaiter plus de souplesse, plus d'adaptabilité, plus de rapidité Et en même temps, ce sont des documents qui justement sont censés faire la synthèse entre plusieurs intérêts, plusieurs objectifs Les Jeux Olympiques, comme vous le savez, c'est une aventure sportive Déjà c'est le plus grand événement du monde, avec plus de 10 000 athlètes, 20 000 journalistes qui sont présents Et puis 4 milliards de téléspectateurs Comment on produit des Jeux différemment, comment on associe mieux les populations Comment on profite de ces Jeux pour transformer le paysage urbain et la société dans son ensemble Pour faire en sorte que l'héritage des Jeux de Paris 2024 soit aussi autour du développement d'équipements sportifs de proximité C'est l'occasion de ces Jeux de faire en 7 ans ce que l'on voulait faire et qui aurait sans doute pris 30 ans La candidature des Jeux, les promoteurs, les concepteurs des Jeux Olympiques ont mis la scène au cœur de leur projet Et ont fait en quelque sorte, pour les Jeux de Paris, le pari de la scène D'abord, on construit un quartier de ville nécessaire au territoire Et comment ces quartiers de ville peuvent répondre aux besoins de Paris 2024 On mesure ce qu'on amène, on mesure ce qu'on va laisser, on mesure ce qu'on va réutiliser Et on mesure nos émissions de CO2 pendant ces Jeux Olympiques Tout ce qui a été fait ces dernières années et tout ce qui est d'ailleurs accéléré dans le cadre de la baignette Ça a été dit, va dans le bon sens Ça va dans le bon sens, on construit encore des ouvrages de rétention On travaille aussi sur l'amont L'ère parisienne ne fait plus exception aux enjeux et aux contraintes que vont générer le changement climatique Donc il faut effectivement qu'on travaille pour répondre à ce scénario catastrophe Et être en situation de relever tous ces défis On va travailler aussi sur des modèles économiques sur l'impact environnemental Et l'impact économique de cette raréfaction en eau Ça je crois que c'est quelque chose de très important